Alors coucou tout le monde on se retrouve avec la suite de la toile enfin de la toile du cadre licorne donc j'ai peut-être la mettre dans l'autre sens moi j'ai diamanté à l'envers comme ça vous l'aurez dans le bon sens du coup j'ai fait tout le tour tout ce qui était du fond comme je vous avais dit et là on va attaquer je pense la partie basse là je pense que je vais faire une vidéo sur l'arc-en-ciel et le moula et je ferai une vidéo sur la licorne parce qu'à mon avis ça risque de faire trop long donc là je vais vous zoomer et on va commencer par faire tout le noir du bas donc attends hop on va se dézoomer un petit peu voilà et en attendant on va papoter ça c'était pas prévu il y a des travaux apparemment dans le coin alors le noir le rond noir c'est le 2 ça il y en a beaucoup donc hop je vais lever le papier alors je sais pas si j'ai mon petit diamant que j'ai fait non je l'ai pas mais de toute façon là ça m'aurait pas été très utile puisque le papier du scotch donc ce que je vais faire je vais faire comme ça bon alors je suis désolé vraiment désolé pour le bruit des travaux ça c'était pas prévu alors s'il ya trop de bruit au pire ça sera en musique je crois mais ça m'embête un peu donc on est parti il y a une petite sapeté là hop c'est bon on y va donc aujourd'hui on est mercredi on est le 3 4 3 je crois 4 3 je crois qu'on était 4 3 février et voilà j'avance pendant que la louloute est en train de faire dodo je vais tourner quelques vidéos vous en aurez plusieurs normalement je pense vous tourner celle là j'aimerais bien la finir aujourd'hui mais je sais pas parce que je vais la faire exclusivement vidéo donc il n'y a que le fond que j'ai fait hors vidéo puisque le fond comme j'ai dit c'est assez rébarbatif d'ailleurs là je vais certainement poser un peu noir et puis couper et vous reprendre après je sais pareil le noir ça va être rébarbatif et du coup pour gagner un peu de temps sur ma vidéo pour pas qu'elle fasse deux heures voilà j'aimerais bien à terminer puis ben j'avance tranquillement les défis le défi de la toile de mon fils valentin qui commence à arriver gentiment vers la fin qui sera fini je pense avant fin février on pouvait aller jusqu'à fin février pour finir mais je pense que là il va plus tarder il me reste 7 cases je crois donc ça va être bientôt terminé le défi de la toile de maïlin qui est avec la ch'ti du diamond painting avec la chaîne la ch'ti du diamond painting bah pareil il reste 7 cases aussi je crois puisque je les fais en même temps donc il doit rester 7 cases donc c'est pareil ça touche à sa fin les deux toiles là vont être fini quasiment en même temps et après ben j'ai commencé un défi avec vous mes abonnés là j'ai fait qu'une case donc ça serait bien aussi aujourd'hui que j'essaye d'y toucher pour faire une autre case et j'ai un autre défi avec un autre groupe facebook c'est diamond painting libre je crois je crois que c'est ça et le défi de ce mois-ci avec eux c'était fallait faire une toile mystère donc j'avais deux petites toiles mystère de 25 25 j'en ai choisi une des deux et du coup je suis en train de la commencer de toute façon si vous voulez voir les avancées au jour le jour vous venez sur insta et vous les verrez au jour le jour de dès que j'avance je poste et puis d'ailleurs je vais faire un petit concours j'avais prévu un petit concours faut que je le fasse sur insta donc voilà donc il me reste tout ça et en plus monsieur avait commencé la toile halloween et hier soir ben j'ai avancé sa toile halloween je vais vous centrer sur le nuage on essayait de se concentrer sur le nuage voilà c'est mieux donc hier bah hier voilà hier pour pour vous dire un peu ce que j'ai fait donc du coup j'ai fait une case de maïline une case de mon fils valentin une case de ma toile mystère ce que c'est un 25 25 je l'ai coupé en 5 x 5 donc 25 en 25 cases donc du coup j'en ai fait une petite et j'ai fait la grande toile j'ai avancé la grande toile halloween donc ça va en ce moment j'arrive à diamanter et j'arrive à en faire pas mal ce que je vais faire je vais faire le premier nuage avec vous le deuxième je vais le faire toute seule je vais le faire hors caméra deuxième où j'ai rempli à l'intérieur je sais pas comment on va faire ce que déjà je sais pas on va voir je vais déjà faire le premier nuage complet après on verra où on en est les temps donc voilà j'attends ma valise que j'ai commandé qui est arrivé une nouvelle valise que j'ai commandé qui est en expédition locale depuis deux jours donc elle devrait plus tarder soit elle va être là au courrier d'aujourd'hui les courriers d'aujourd'hui je crois qu'il est déjà passé à part si c'est un transporteur particulier puisque des fois les espèces envoyées avec des transporteurs particuliers donc si c'est ça c'est possible et ça arrive aujourd'hui sinon ce sera là demain demain je ferai la vidéo dessus j'attends encore quelques trucs j'ai encore quelques petits trucs je suis désolé pour les bruits je suis vraiment désolé désolé c'est le seul après-midi que j'ai pas de rendez vous que je suis tranquille hier j'étais trop fatigué j'ai fait carpette moi aussi je me suis posé dans le canapé j'ai fait carpette faut dire que ces derniers jours j'avais pas spécialement le moral j'étais un petit peu perturbé alors voilà j'avais besoin de me poser et de de réfléchir à certaines choses et voilà là là j'ai j'avais besoin d'avoir des réponses voilà pour être simple on va dire j'avais besoin d'avoir des réponses sur certaines choses je m'étalerai pas plus et du coup bah j'ai réussi à avoir mes réponses et du coup bah ça va beaucoup voilà et monsieur est pris de parir à ce que je dis il est juste à côté en de jouer à asphalte il se marre de mes conneries voilà bref non voilà mais j'étais chaos hier donc voilà j'avais besoin de me reposer donc j'ai fait passer mon sommeil avant avant les vidéos mais là il faut que vraiment que je tourne alors là ils ont été mettre un c'est là mais comment ils veulent rendre ça là m'explique ça va tout pousser là ouais je suis pas folle dingue ils ont bien mis un c'est alors j'ai dû trop serrer ceux là ah non peut-être pas c'est peut-être un trait juste ouais parce que c'est un trait là il n'y en a pas non plus non non c'est bon c'est moi qui hallucine non plus ah bah j'aurais dû prendre un stylo de chez ibeaudry j'en ai en plus d'ailleurs c'est ça que je vais vous faire gagner sur sur insta je vais vous en faire gagner un je coupe et je reviens je vais aller chercher un stylo et me revoilà j'ai été chercher le stylo alors je vais pas trop appuyer parce que sinon la cire elle va se sauver alors par contre je sais pas encore si je vais lui mettre un vernis ou pas parce que je me dis que peut-être si je mets du vernis ça va me ternir les pierres et à la fois si j'en mets pas j'ai peur que avec le ton les pierres elles bougent aussi donc je sais pas du tout faut que je réfléchisse faut que je si ce trace ça se pose bien avec un normal si jamais on a le temps ce que je vais faire je vais faire les noirs du mot et après je ferai les couleurs je pense ce qui est un peu embêtant c'est que quand je coupe comme ça c'est que le temps qui réapparaît et le nouveau temps et si j'ai pas fait attention déjà au combien qu'il y avait juste avant ben ça peut aller vite à tourner la vidéo de une heure après il y en a qui aiment ça les vidéos longues je sais pas quel temps vous avez chez vous mais nous on a un temps de crotte il pleut il pleut ce matin j'avais un rendez-vous j'ai dû sortir et je me suis fait saucer voilà je suis arrivé à mon rendez-vous j'étais trompée et en ressortant du rendez-vous bien sûr il faisait très beau enfin il pleuvait plus tout le monde il faisait plutôt beau et là ben le temps que je commence à tourner la vidéo ah il y a la pause qui est passée dédé faudrait que t'as le courrier là le temps que je commence à tourner la vidéo il refait de nouveau gris et je pense qu'il va replouvoir dans pas longtemps franchement cette toile elle est trop trop belle il va falloir que j'en recommande d'autres modèles du même style je regarde s'il ya d'autres modèles qui pourraient aller avec ce que j'aime parce que franchement c'est trop beau puis d'ailleurs on a fini de faire les travaux depuis un certain temps dans la chambre de la petite il reste les cadres à raccrocher au mur d'ailleurs il va falloir qu'on voie ça pour lui raccrocher tous ses dépés au mur ma fille elle en a plein elle en a plein et ceux de mon salon à raccrocher aussi puisque du coup ma salle à manger étant finie j'ai décidé que toutes les toiles qui étaient plutôt des enfants des trucs plus neutres iront dans la salle à manger mais principalement mes enfants et tout ce qui est geek sera dans le coin salon donc voilà bon le coin salon va vite se remplir parce que à l'allure où je vais ah et oui et aussi j'ai accepté un nouveau défi qui m'a été lancé par rachel alors c'est pandora sur youtube et sur les groupes facebook c'est pandora elle s'appelle rachel vous la connaissez parce qu'il y en a eu plein de swap ensemble c'est une amie et une abonnée et elle m'a lancé un nouveau défi puisque sur son groupe elle fait des défis tous les mois enfin elle a mis une liste de 12 12 toiles à faire pour faire son défi sur l'année et du coup elle m'a mis au défi moi aussi de faire une toile geek par mois donc sur 12 mois donc 12 toiles geek donc j'ai relevé le défi donc pour valider mon défi de janvier parce que du coup elle a commencé en février mais j'ai validé quand même mon défi de janvier avec ma toile mario je lui dis que j'avais fait ma toile mario donc du coup j'ai repris la photo de ma toile mario avec le fond jaune qui est une toile geek et j'ai marqué avec une zone texte janvier donc j'ai validé janvier février ne devrait pas être compliqué à valider puisque il y a la toile avec vous les abonnés qui est une toile geek il y a la toile mystère qui est une toile geek donc voilà j'ai forcément une des deux qui sera fin fin février pour valider mon fin février puis voilà voilà tous les mois je vais faire une toile forcément geek ce qui est cool parce que entre les défis abonnés les défis avec les autres groupes ou les autres chaînes plus ce défi là ça va me faire baisser mon stock de toiles ce qui est plutôt top ce qui est plutôt top là en fait je tourne sur au nombre de toiles que je fais je tourne sur les deux défis Valentin et Maëline je tourne sur la mystère le défi des abonnés la licorne de chez Ibrodery et la toile d'Halloween je crois que j'en ai 6 en cours plus le cadre là 7 donc voilà moi qui disais que je préférais finir une toile pour en commencer une autre ben en fait j'aime bien aussi je trouve ça sympa de comment de faire plusieurs en même temps parce que comme ça je fais une case sur un je je mets de côté je fais une case sur l'autre et puis ainsi de suite c'est ce que j'ai fait hier soir hier soir c'est comme je vous ai dit j'ai fait en premier Maëline après j'ai fait Valentin et après j'ai fait ben sur le coin d'épée de 60 de 80 par 50 ouais 50 par 80 et j'ai fait ou 60 par 80 je sais plus j'ai fait la moitié 25 cm de hauteur sur 6 ou 7 cm et après ça va assez rapide parce que parce que c'était que du noir et avec une première petite partie on voyait quelque chose et ouais j'ai posté sur insta pour ceux qui veulent voir insta c'est gratuit c'est top parce que en fait j'ai plein de groupes j'ai quelques-uns pas plein j'ai quelques-uns des groupes facebook où je suis mais voilà posté sur un aller poster sur l'autre aller poster sur l'autre non moi c'est pas le truc qui me plaît déjà aller poster dans les groupes c'est très rare je poste aussi surtout la toile mystère sur le groupe où il y a la toile mystère mais ben j'ai posté déjà deux fois puisque je poste suivant que je fais ma case mais c'est pas le truc qui m'enchante pleinement donc du coup ben la plupart du temps je poste pas dans les groupes donc voilà parce que si je poste dans un groupe si par exemple je poste dans le groupe de Rachel il faut que je poste dans les autres groupes aussi parce que voilà il n'y a pas forcément les mêmes personnes qui me suivent sur n'importe quel groupe il n'y a pas forcément tous les mêmes personnes dans les groupes et du coup je trouve qu'il faudrait poster dans tous les groupes et ça m'embête un peu sincèrement j'ai trouvé mon Asta qui c'est beaucoup mieux comme ça celui qui veut me suivre et ben il me suit il vient sur mon Asta il voit l'avancée et je poste une fois et j'ai pas besoin de poster dix mille fois donc tac donc là hop on va essayer d'avancer un petit peu sur je vais essayer de faire le mot avec vous quoique c'est que du noir on va essayer de se mettre sur le mot magique du coup j'ai fait le nuage mais j'ai pas fait le tour le tour je le referai hors caméra c'est pas grave hop donc voilà là pour l'instant fin d'année dernière début de cette année je trouve que je suis énormément investie dans mes toiles de diamond painting donc pour l'instant depuis le début de l'année depuis janvier j'en ai fini qu'une justement le mario je sais pas si j'ai de la colle pour mettre sur l'autre est-ce que j'ai mon autre crayon qui colle plus et alors est-ce que dans mon bazar j'ai de la colle j'ai des petites boîtes à bazar qui prennent vers moi où je mets tout mon matériel ouais j'ai de la colle qui prennent là donc déjà ce que je vais faire je vais enlever la colle qui reste dedans avec la pince ouais ça a l'air d'être tout sec tout dégueulasse voilà oh il y a beaucoup de vent c'est l'enfer je sais pas si en Bourgogne on est en vigilance ou pas c'est l'enfer ces températures viement qu'on a un peu de soleil un peu de chaleur le printemps moi mes saisons préférées franchement c'est le printemps et l'automne j'aime pas trop l'été parce qu'il fait trop froid oh la la allez va te coucher Flora j'aime pas l'été parce qu'il y a des fois bien souvent il fait trop chaud et j'aime pas l'hiver parce qu'il fait trop froid voilà on va y arriver donc du coup il me reste le printemps et l'automne où c'est les mi-saisons bon et c'est super plusieurs pierres qui viennent en même temps ça me gratte il y a le cou qui me gratte bon du coup j'avais dit à monsieur de descendre au courrier pour aller voir si facteur m'avait déposé mon truc puisque je l'ai vu monsieur jeu vidéo il veut plus lâcher le jeu vidéo bah s'il te plait au courrier c'est mieux que je suis mis sa course la semaine dernière ça elle est bonne à meilleurs jeux vidéo moi je vous le dis en fait c'est moi qu'on appelle la geek mais c'est plus souvent lui qui joue aux jeux vidéo que moi d'ailleurs il y en a qui m'avait demandé pour faire des vidéos sur les jeux jouer en même temps mais il fallait une une acquisition je sais plus comment ça s'appelle bref un truc de capture et je sais pas je sais pas combien ça coûte un appareil de capture donc du coup il faut que j'arrive à tenir mon défi mon défi mais si j'arrive à tenir mon défi avec Rachel franchement ça fera déjà moins 12 moins 12 toiles plus les autres que j'aurai fait en même temps les 55 toiles vont vite descendre enfin je sais pas s'il m'en reste 55 puisque du coup j'ai tapé dedans on va dire il en reste facile 50 est-ce que monsieur doit en recevoir une de partenariat avec ibroderie pour sa chaîne youtube qu'il a toujours pas reçu et moi logiquement j'en attends plus ah si si j'en attends deux de chez ipostor les deux fort boyards mon fils et puis pour l'instant je vais pas repasser de commande de toile donc euh bah pour les prochains mois les prochaines semaines vous aurez surtout euh ben moi qui fais du diamond painting y'aura pas trop de hauls et tout ça à moins que y'aie du partenariat mais on en a déjà parlé dans d'autres vidéos c'est très compliqué mais surtout quand bah ouais on vous envoie des messages pour vous dire oui est-ce que vous seriez intéressé machin et que on vous demande une sélection de produits et au final vous recevez rien vous recevez rien et quand vous les recontactez et ben là j'ai relancé tous mes partenariens le lundi de toutes les personnes qui m'avaient dit qu'ils me feraient travailler et je n'ai aucune aucune réponse bon maintenant j'arrête voilà c'est ils viennent me chercher c'est bien ils ne viennent pas me chercher bah tant pis la seule et unique avec qui je travaille en partenariat c'est hybroderie diamant et je suis satisfaite moi je prends des ronds je suis satisfaite par contre à chaque fois on ne trouve que des grandes toiles donc du coup c'est monsieur qui les fait la plupart du temps mais c'est cool ah donne la liste ouais bon alors oh la la ça ça fait mal je vais faire une vidéo tout de suite après hop voilà j'ai reçu ma valise donc ça c'est sûr c'est la valise donc je vais faire la vidéo après dessus on va finir le mot magique déjà c'est on vous a tapé la caméra là c'est pas chouette d'ailleurs faut jouer pour en changer parce que la mienne a commencé à avoir de l'âge et par moment je vois que ça fait des traits vous l'avez jamais dit mais il y a des moments quand je regarde mes vidéos j'ai l'impression qu'il y a des traits qu'on voit pas bien donc il va falloir que je pense à en changer mais la mienne elle a au moins 5 ans 6 ans je sais pas je crois que depuis que j'ai commencé cette chaîne là j'ai toujours eu celle là sur mon autre chaîne j'avais une grise un thompson je sais plus quoi c'est là et puis celle là est encore grosse ça fait vraiment ré caméra comme on avait dans le temps ça fait un retour caméra sur le côté puis ce qui m'embête avec celle là franchement c'est que au bout de 30 minutes ça coupe et ça fait une autre vidéo donc ça c'est un peu casse-pieds et si je rachète une prochaine caméra je ne veux je veux je ne veux pas avoir le même problème donc voilà elle va être trop 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 belle cette toile si j'ai repéré une toile que je voudrais m'acheter et on verra peut-être ce mois ci ou le mois prochain peut-être mais de toute façon je ne vais pas la faire maintenant puisque je dois d'abord écouler les vieux stocks parce que j'essaye de prendre de faire les plus anciennes d'ailleurs pour le mois prochain en geek je sais peut-être ce que je vais prendre une toile qui est ancienne que j'ai et une toile donc du coup oui la toile qui m'a tapé dans l'oeil et merci à ceux qui étaient sur le groupe et qui m'ont donné les liens une toile c'est tic et tac avec une cacahuète dans les mains et elle est en format style aquarelle et franchement elle était trop belle à m'a tapé dans l'oeil alors moi je suis pas spécialement disney en DP vous remarquerez je suis beaucoup geek geek mes enfants et licorne et puis bah les trucs que les enfants aiment voilà mais c'est vrai que pour moi personnellement je suis plus dans les geeks et là quand j'ai vu la toile elle m'a été proposée par wish mais quand je cliquais sur le lien de wish et ben il n'y avait rien du tout il n'y avait rien du tout et du coup j'ai posté sur le groupe je sais plus c'est sur quel groupe que j'ai posté j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui pourrait m'aider si des fois quelqu'un connaissait le lien pour l'avoir donc j'ai une personne qui m'a donné deux liens un où elle est plus chère un où il est moins cher bien sûr donc du coup bon je pense la prendre au moins cher et je pense faire une 30 par 40 pour avoir un super rendu parce qu'il n'y a pas trop trop de détails et du coup voilà moi qui ne suis pas très Disney voilà c'est comme Stitch Stitch ça fait plein de fois que je vois passer des toiles de Stitch ça me donne envie d'en faire une c'est pas un personnage moi et Disney on n'est pas je ne suis pas très très fan je suis fan de Olaf et encore plus et temps pas c'est ouais c'est sans plus le génie le génie moi ça j'aime bien aussi le génie mais c'est pareil on ne trouve pas beaucoup de trucs sur lui non Disney Disney c'est sans plus mais par contre voilà il y a des toiles des fois je vais regarder pour des toiles je vais me balader et là je vais voir des toiles qui me plaisent bien c'est pareil j'ai vu une toile de Mickey je crois que c'est Mickey et Minnie ouais ça doit être Mickey et Minnie sous un feu d'artifice mais pareil elle est trop belle elle est trop belle il faut que j'ai le coup de coeur il faut que j'ai le coup de coeur si j'ai pas le coup de coeur de toute façon pour la toile ça sert à rien mais à chaque fois j'ai fait des swaps donc j'ai gagné des concours en principe j'ai de la chance j'ai eu des toiles qui me faisaient plaisir surtout avec Rachel, Alex c'est les deux personnes principales que j'ai fait des swaps elles connaissaient mes goûts et à chaque fois elles se sont jamais jamais trompées jamais on va finir le nuage et puis ça va être bon voilà ça fera une première vidéo et je vous en tournerai une après pour faire l'arc-en-ciel voilà c'est à se tromper jamais à chaque fois qu'elles vont faire quelque chose d'ailleurs de Alex j'ai encore aussi une toile Pikachu à faire et j'ai une toile nourriture il faudrait que je m'y mette de toute façon prochainement il y aura quand j'aurai fini déjà toutes ces toiles donc quand je dis toutes c'est celles de mes défis quand je dis toutes c'est les défis donc les défis c'est Valentin Maïlin mystère et défi abonné voilà puisque du coup le défi de Rachel tombe dans le défi abonné puisque c'est la toile geek donc voilà une fois que celles-là seront terminées donc le fin février tout devrait être terminé et en mars je pense que c'est en mars que je vais attaquer le défi de faire le plus possible de petites toiles en un mois donc c'est à dire que j'ai 12 ou 13 toiles de petit format c'est à dire 15-20 et du coup j'avais envie de me donner le défi ça va être pour un mois mais je pense que ouais mars je pense que ça va être ça de faire le plus possible de toiles donc je pense qu'une petite 15-20 en 4 jours elle peut être faite en la coupant en 4 puisque moi comme vous savez à part là quand je tourne mes vidéos l'après-midi c'est rare que j'ai le temps d'en faire l'après-midi en dehors des vidéos quand je tourne pas j'en fais plutôt le soir du coup du coup ouais quand on a fait une certaine partie on peut pas on peut pas en faire je peux pas en faire non plus des heures et des heures donc voilà c'est ça que je cherchais donc de toute façon j'ai pas à me justifier de combien de temps je passe sur mes toiles mais voilà donc moi c'est en principe le soir devant la télé et je peux rester deux heures facile à faire des toiles d'où l'intérêt pour moi d'avoir plusieurs toiles parce que comme ça je change de modèle je fais un modèle, je change, je fais un modèle et du coup je serai je vais me faire ce défi là comme ça, ça va me faire passer toutes les petites toiles aussi donc là dans les petites toiles il y aura des toiles geek il y a des toiles je crois qu'il y a des toiles petit poney ou licorne je sais plus pour la petite il y a des toiles pas de patrouille pour les garçons et puis ouais il y a des toiles geek donc je trouve que ça pourrait être sympa voilà, de toute façon 2021 sera basé sur je vide mon stock je fais des défis je me lance des défis et je vide mon stock et voilà en fin 2021 il faudra qu'il y ait le minimum de toiles dans mon stock voilà donc là je range ça, je vais dézoomer et vous montrer ce que ça donne ça rendant trop bien voilà donc là on a tout le fond on a les deux nuages qui sont faits et le mot magique voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous